Ces lectures bibliques que nous venons d'entendre pour cette fête du Christ, Roi de l'Univers, nous introduisent dans la dernière semaine de l'année liturgique. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Ces lectures orientent notre regard vers le Christ, Serviteur, et nous interrogent qui est donc ce Christ, Roi, triomphant. Où est-il dans ce monde où l'homme semble perdu, semble avoir perdu le sens de l'homme ? Où est-il ce Christ, Roi, dans ce monde de l'indifférence et de l'ignorance religieuse qui a envahi notre société ? Ce Roi, c'est le Christ humilié, crucifié, outragé et abandonné même par sa disciple. Lors de son procès, Caïphe l'a interrogé. « Es-tu le Christ ? » Puis à son tour, Pilate, s'inquiétant sur ses intentions politiques, « Tu es Roi. » Sa royauté a pour centre le mystère de sa mort et de sa résurrection. Il s'est offert librement. Sa croix est le signe de sa royauté qui consiste en la victoire de l'amour de Dieu le Père sur la désobéissance du péché. « Victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. » Lorsque Jésus est sur la croix, les chefs des Juifs se moquent de lui. « Si tu es le Roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et son trône, c'est sa croix, devenu l'arbre de la vie au matin de Pâques. Ainsi, le Christ Jésus règne en exerçant son pouvoir d'amour miséricordieux. Et de sa croix qui soutient le monde, il règne et gouverne avec l'amour miséricordieux. Qu'en est-il aujourd'hui de ce royaume annoncé alors que les ténèbres du mal et du péché semblent gagner sur nos désirs de paix ? De joie et de bonheur. La liturgie de cette fête du Christ, Roi de l'univers, nous éclaire sur le sens de cette royauté. Jésus n'est pas un roi à la manière des grands de ce monde, mais un roi serviteur. Un véritable roi de cœur qui est venu ouvrir le cœur de l'homme au cœur de Dieu. L'onction royale qu'il avait marquée au moment de ce baptême annonce ce que Jésus est venu réaliser pour rassembler l'humanité dispersée par le péché, non seulement dans le pays d'Israël, mais plus largement pour tous les peuples de la terre. Par le sacrifice de sa vie, son corps livré et son sang versé, Jésus a ouvert pour nous les portes du ciel, d'où la demande de l'un des malfaiteurs, appelé le bon larron, mais de son vrai nom d'Ispas. Notre porte-parole auprès de Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton roi et ton rêve. En effet, Jésus est venu sauver ceux qui lui ouvrent leur cœur. Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, nous parle aussi du Christ, roi de l'univers, par qui tout existe, collaborateur du Père dans son œuvre de création, sommet et fin de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui. Il nous ouvre le chemin, lui le premier ressuscité. Il marche à la tête de l'humanité nouvelle qu'il conduit vers le Père. Et comme témoin, nous sommes associés à la victoire du Christ glorieux. Enfin, dans l'Évangile, Saint Luc nous offre de contempler le Christ roi, présentant le visage bouleversant d'un homme en croix entre deux malfaiteurs. Défiguré par ses adversaires, abandonné par les siens, Jésus refuse de se sauver lui-même. C'est pour nous qu'il s'est livré. C'est pour nous qu'il a été condamné afin de nous guérir et nous sauver. Oui, Jésus n'est pas vraiment le roi qu'on attendait. Il donne sa vie pour nous, accomplissant la volonté du Père, afin que le nom de Dieu soit sanctifié et que nous soyons sauvés. Il nous appelle à travailler pour le règne de Dieu, afin qu'il s'établisse dans notre cœur et dans le monde. Alors nous devons nous interroger et prendre une décision. Qui est le roi qui règne dans ma vie ? Quel est ce roi ? Qu'est-ce qui me fait courir dans ma vie de tous les jours ? Quel est le trésor de mon cœur ? Rappelons-nous les paroles du Père François dès le début de son pontificat, inspiré par l'enseignement de Saint Ignace au sujet des deux étendages. Je le cite « Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, on confesse la domination du diable sur la terre. » Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, « On confesse la domination du diable sur la terre. » Frères et sœurs, chers parvassiens, en cette fête du Christ, roi de l'univers, laissons-nous aimer par le Christ qui nous aide. Puissions-nous reprendre l'humble prière du bon larmon, ce hors la loi, hors la foi, supplier Jésus de se souvenir de nous, souviens-toi de ce monde, de ceux qui sont égarés, désespérés, aujourd'hui, malades ou infirmes, enfermés dans la précarité ou l'exclusion. Souviens-toi de ceux qui cherchent, de ceux qui ont demandé à se préparer les baptêmes, à la communion, à la confirmation en particulier. Souviens-toi de tous ceux qui cherchent ou espèrent, sans savoir où est le chemin de l'espérance. Puissions-nous entendre et accueillir la promesse de Jésus, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » À chaque Eucharistie, nous sommes mystérieusement, mais bien réellement, rendus présents au pied de la croix. Et c'est là que nous participons à la souffrance du monde, pas seulement là où il y a la guerre, pas seulement là où on parle de la guerre, mais là où il y a la guerre, en plusieurs endroits du monde. Nous participons à la passion de Christ pour son Église, aujourd'hui défigurée par le péché, y compris parmi ses serviteurs. Contemplons le visage du Christ roi défiguré par nos péchés qui défigurent l'humanité. Regardons aussi ce malfaiteur qui nous représente aux côtés de Jésus crucifié. Ce bon larron, le premier des saints, intercède pour nous, afin que Jésus se souvienne de nous lorsque nous paraîtrons devant lui. Dans la confiance en ce roi de cœur, établi sur le trône de la croix, suppliant le Seigneur, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton reine. Ce reine qui est désormais est inauguré, mais pas encore reconnu par tous. Ouvrons notre cœur à Jésus par qui et en qui, tout à l'heure, nous redirons à Dieu dans le Notre-Père. Que ton reine vienne sur la terre comme au ciel. Amen.